Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet tout particulier. Il s'agit de la lecture des événements de la vie. Chaque personne dans la vie est soumise à diverses circonstances de cette vie qui finalement rendront cette vie soit agréable, soit extrêmement tourmentée, d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est un problème qui se pose à tout le monde et surtout aux chrétiens en particulier. Il est important de savoir exactement ce que la parole de Dieu dit pour que nous puissions rentrer dans le domaine de l'efficience de la vie. À ce sujet, je voudrais déjà dire qu'il y a une nette différence ou du moins quelque chose à comprendre, qu'il y a un, les événements de la vie, deux, les interprétations des événements de la vie. Et très vite, il faut comprendre que la manière que vous choisissez de voir l'effet de vos histoires personnelles n'est forcément pas la seule façon honnête de les considérer. Lisons d'abord une portion de l'écriture. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12, versets 10 et 11, disent ceci. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Déjà, on comprend que chaque pensée est assiégée par trois sources. Il y a d'abord les manipulations du malin, du méchant, qui est l'accusateur des frères. Il y a sa propre conscience, bien entendu, qui parle aussi. Mais il y a aussi l'entourage, d'une façon ou d'une autre. Déjà, il faut noter une chose très importante. C'est que Satan a une grande capacité de persuader les croyants, de stocker des interprétations erronées, des choses qui leur sont arrivées dans la vie. J'ai bien cité la manipulation de la pensée. Et face à cette manipulation de la pensée, l'œuvre du Christ, quelle est-elle ? C'est de nous aider à assembler les souvenirs des événements de manière créatrice et moins douloureuse. Mais malheureusement, quand il nous arrive des circonstances de la vie en temps des douloureuses, on commence par les analyser à partir de la douleur. Ça peut être une erreur. Je ne dis pas qu'il faut mépriser la douleur ni la méconnaître. Elle sera là, ça c'est évident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la parole de Dieu nous instruit au travers des exemples dont je parlerai plus tard, qu'il faut une autre approche par rapport à ces douleurs, par rapport à ces événements, par rapport à ces circonstances. L'interprétation peut soit partir de la partie la plus douloureuse, entendez aussi, et la plus destructrice de l'histoire. Et assez souvent, c'est celle que l'ennemi vous présente. D'une manière générale. Soit aussi, à la manière de Joseph, par exemple, c'est-à-dire se concentrer sur Dieu et sur son plan. Une deuxième façon d'interpréter les choses. Et là, il me semble que ce soit le plus important. D'où la question suivante, quand on est face aux circonstances. Quelle est la première impression qui arrive lors des événements? Il faut d'abord être posé. Garder son calme. Ne pas être tourmenté. Et si, à partir de cette première impression, vous faites des erreurs, de jugement, la suite peut être une catastrophe. Ainsi donc, parce que je disais que c'est l'œuvre du Christ, bien sûr, ces événements étant arrivés, soit on en garde le souvenir, soit aussi on vit comme si ces événements étaient encore présents à l'heure qu'ils sont déjà passés. Ceci fait que il faut, pour les enfants de Dieu, comprendre une réalité. Il faut vivre avec le souvenir parce que nous avons la mémoire. Et encore, on a deux types de mémoire. Il y a la mémoire courte. C'est vite oublié. Mais il y a aussi la mémoire longue qui fait que, bon, certains événements, on s'en souvient pendant beaucoup de temps encore. Soit encore, on vit comme si ces événements étaient encore là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais vivre avec les événements parce qu'ils sont déjà passés. Il faut vivre plutôt avec le souvenir. Parce que, bon, la mémoire ne s'efface pas n'importe comment, ni dans n'importe quelle circonstance. La plus grande difficulté pour beaucoup de personnes, c'est qu'ils vivent comme s'ils étaient encore dans les événements et comme si les événements s'étaient passés hier. C'est une grande erreur. Alors, ceci fait que nous, les enfants de Dieu, nous devons porter notre niveau de lecture juste au niveau des souvenirs. C'est bien entendu arrivé. Mais savoir que ces souvenirs, ou plutôt ces événements, sont déjà passés. Et donc, il n'est pas question de rester dessus. Il est question de continuer et chercher à reconstruire la vie. Ainsi, lorsque nous considérons l'Écriture, nous pouvons épingler, par exemple, le cas de Joseph et de la réaction qu'il a eue vis-à-vis de ses frères. Dans le livre de la Genèse, en chapitre 50, verset 14 à 22, il s'est passé ceci, Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si, Joseph, vous prenez en haine et vous rendez tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne les crimes de tes frères et de leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 120 ans. Et ici, vous voyez le niveau de lecture des événements qu'a eu Joseph. Il avait dit à ses propres frères, « Vous m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé. » Et ça, c'est très beau. Il a eu beaucoup de succès. Il a eu beaucoup de joie par rapport à ses propres événements. C'est vrai que c'est une grande souffrance lorsqu'on est déçu, surtout par l'entourage, par les gens que vous aimez, par les proches. On se dit, « Mais où est-ce que je vais avec eux ? Dois-je me venger ? Dois-je me protéger ? » On se pose une infinité de questions. Mais ici, il est question si on veut vraiment rentrer dans une efficience de la vie, comme je le disais tout au départ, lorsqu'on se place sur un autre niveau et qu'on lit les événements, en gardant bien entendu le niveau du souvenir et en oubliant les événements comme ils s'étaient passés. Parce qu'au bout du compte, ils sont déjà passés. Il faut regarder de l'avant. Et j'encourage toute personne qui a été dans une souffrance d'une façon ou d'une autre de comprendre que ce qui vous est déjà arrivé, ce qui vous est arrivé d'une manière ou d'une autre, s'est déjà passé. Mais garde le souvenir, c'est vrai. Mais Dieu peut faire de tous ces événements quelque chose de tout particulier et vous rendre, comme il dit lui-même dans sa parole, « Je vous rendrai les années dévorées par les sauterelles et liées qu'elles ». En très peu de temps, Dieu peut vous rendre très heureux et vous oublier tout le passé. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps de réflexion. Et si vous avez des questions éventuelles à poser, passez par notre réseau social Facebook ou par l'Église. Vous avez toutes les adresses. Nous pourrions vous aider et nous prions ensemble. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.